C'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'on évoque l'utilisation du télégraphe de Chape dans la guerre éclair qui a eu lieu à Isli à 8 km d'Oujda. Isli est une préfecture de la ville d'Oujda à l'est du Maroc. Alors cette guerre éclair a été emportée par la France pour avoir bien utilisé les technologies, les nouvelles technologies dans le télégraphe de Chape à l'époque. Première question. Justement comment fonctionne le télégraphe de Chape ? Alors le télégraphe de Chape c'est le premier système de télécommunication inventé. Il est porté par un tour ou planté au sommet d'une montagne. Le système de Chape se composait d'une haute potence, généralement métallique, portant à son extremité un fléau horizontal, métallique. A chaque bout de ce fléau était articulé des bras mobiles. La manoeuvre se faisait grâce à un jeu de cordes et de poulies orientant le fléau et les bras du système. Ce télégraphe permettait de générer 196 codes aux signaux différents dont la lecture à distance était ensuite traduite selon le code de Chape. La première ligne inaugurée dans le monde c'était Paris-Lille en 1794, notant que le télégraphe des tours étaient distantes entre 10 et 15 kilomètres et bien sûr on ne pouvait utiliser le télégraphe de Chape que le jour et quand le climat est sans brouillard. Alors la deuxième question, comment on a pu sur que la France a utilisé le télégraphe de Chape dans la guerre d'Islie? Alors le journal l'ouvrier hebdomataire illustré de 1864 rapporte les propos de M. Gounel, inspecteur des lignes télégraphiques à l'époque au PTT, qui a déclaré que la victoire de la de la France à Islie a été annoncée par le télégraphe de Chape en utilisant notamment le réseau espagnol. Notant que le réseau espagnol à l'époque était moins développé que celui de la France, à part les grands axes Madrid-Cadis et Madrid-Valence-Andorre, le réseau était moins développé. Mais plusieurs dépeches de 1864 ont prouvé l'utilisation du télégraphe de Chape dans la guerre d'Islie, à tel point que les historiens ont cru que le maréchal Bugeot qui conduisait la bataille d'Islie et le prince Jeanville, le fils de Philippe qui était le roi de la France, avaient une autonomie dans la décision alors qu'ils utilisaient le premier système de télécommunication, à savoir le télégraphe de Chape. Au Maroc, bien sûr, il n'y avait aucun moyen. Le centre de pouvoir était à Fès et il communiquait avec les responsables de la bataille à Oujda à travers les cavaliers et il fallait six jours pour qu'un message arrive de Fès à Oujda. Alors qu'avec le télégraphe de Chape, quelques heures suffisaient pour communiquer d'Islie à Slemsen ou bien d'Islie à Paris. Bien sûr, les conditions climatiques étaient nécessaires pour le bon fonctionnement du télégraphe de Chape. Alors, troisième question. Est-ce que le télégraphe de Chape a été utilisé auparavant par la France avant la bataille d'Islie? Bonne question. Notons que, pour mémoire, que la nouvelle du débarquement des Français en 1830 à Sédé-Froge ou Sédé-Fourouche, localité située à 30 km d'Alger, a été annoncée à l'Opéra, la place de l'Opéra à Paris, le 19 juin par le système télégraphe de Chape. Comment? Bien sûr, les Français ont débarqué à Sédé-Froge le 14 juin. Il fallait presque quatre jours pour que la formation traverse la Méditerranée par bateau. Une fois arrivé à Toulon, il fallait moins de quelques heures pour que la formation arrive le 18 juin à Paris. Et l'annonce a été... Le 14 juin, la bataille, le débarquement a eu lieu. Le 10 juin, la formation arrive à Toulon. Et le 19 juin, on a annoncé le succès du débarquement à Sédé-Froge à la place de l'Opéra à Paris. Bien sûr, pour toute information supplémentaire sur le fonctionnement du télégraphe de Chape ou sur la guerre d'Islie, vous les trouverez dans LTO Magazine www.lte.ma. Et merci pour votre attention. Merci. Merci.